Pour circuler à Bordeaux, mieux vaut se lever tôt. Sur un trajet type de 30 minutes aux heures fluides, les conducteurs bordelais perdent en moyenne 20 minutes au volant chaque matin et autant chaque soir aux heures de pointe, soit 40 minutes par jour. Sur un an, cela représente tout de même 146 heures, soit l'équivalent de 6 jours de 24 heures ou 18 journées de 8 heures. C'est trop, reconnaît la mairie de Bordeaux. C'est évidemment trop, mais je crois aussi qu'il faut qu'on aille vers des manières de se déplacer, des manières d'habiter différentes en fonction de son lieu de travail. En dehors de la rocade, ce sont les boulevards et le cours de Verdun qui sont le plus congestionné à Bordeaux. La pluie et les travaux n'expliquent pas tout et la situation se dégrade d'année en année. Mais en même temps, ça aurait pu ne pas se dégrader si la métropole n'avait pas été économiquement attractive. On a les soucis et les malheurs, entre guillemets, de sa richesse. Pour Jean-Louis David, la mobilité est l'affaire de tous pour trouver ou développer des solutions. Avec la région, le travail sur ce qu'on peut appeler l'ERER futur, sur le chemin de fer de ceinture, les lignes courtes de TER de façon à amener nos concitoyens en connexion avec le tramway le plus souvent possible. Il y a des parcs relais qui sont très utilisés, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui prennent leur véhicule personnel jusqu'à un parc relais pour prendre le tramway et les bus pour finir leur parcours. Il faut qu'on accentue toutes ces choses-là. En attendant, il y a urgence. Et ce n'est surtout pas ce week-end que les choses vont s'arranger en termes de circulation entre deux demi-finales de top 14 au Matmut et la Foire internationale, sans parler de l'arrêt partiel du tram C. Sous-titrage Société Radio-Canada